L'insurrection du Sud de 1870 et après Les conséquences immédiates sont judiciaires En 1871 à Fort-de-France commencent les procès des insurgés jugés par un conseil de guerre formé de militaires Les inculpés sont majoritairement jeunes entre 16 et 24 ans Et les deux tiers sont des journaliers agricoles Les autorités retiennent la thèse du complot, donc de la préméditation Selon la justice, les rebelles auraient voulu livrer le pays au noir sans le couvrir de ruines Et faire de la Martinique un nouveau Saint-Domègue Les débats lors des procès et les documents réfutent cette thèse Les autres chefs d'accusation sont l'assassinat de Codé et de son domestique Les meutes, les pillages et les incendies Les accusés ne sont pas bien défendus Leurs avocats, blancs et mulâtres, ne s'investissent pas dans une défense digne de ce nom Ils brillent notamment par leur absence Les condamnations sont sévères Les meneurs et ceux qui ont tué Codé écopent de la peine de mort Parmi eux, la Caille pour son rôle de chef est fusillé au polygone de Déclieu à Fort-de-France Avec quatre autres condamnés Telga, comme d'autres, est aussi condamné à mort mais par contumace A l'égal des hommes, beaucoup de femmes ont participé à cette lutte Même si le nombre de femmes inculpées est faible 15 sur 114 inculpées Leur contribution à l'insurrection est massive D'ailleurs, le gouverneur le souligne Les femmes qui avaient pris part à la lutte s'étaient montrées plus cruelles que les hommes Par exemple, Madeleine Clem et Rosanie Soleil sont présentées comme sanguinaires et cruelles Puisqu'elles sont très impliquées dans le meurtre de Codé Madeleine Clem, à la veille du procès, s'évade et échappe définitivement à la peine de mort En se réfugiant à Sainte-Lucie Les autorités reprochent à Rosanie Soleil d'avoir assisté à la mise à mort et à la profanation du cadavre de Codé Elle aurait jeté de l'eau salée et pimentée sur ses blessures Elle n'y s'est fait mais écope de cinq ans de prison Lumina Sophie, d'être surprise, est celle qui est montée en première ligne dans les combats Couturière, sachant lire et écrire ce qui était rare Elle est enceinte au moment de l'insurrection Les témoins la dépeignent comme une incendiaire, une blasphématrice et une meneuse Condamnée aux travaux forcés à perpétuité après la naissance de son enfant Elle est expédiée au bagne en Guyane où elle décède Elle aurait dit « Il faut tout brûler, il ne faut rien épargner Le bon Dieu aurait une case sur la terre que je la brûlerai Parce qu'il doit être lui-même un vieux béquet » Lors du procès, alors que l'on tente de faire admettre la thèse d'un complot L'insurrection du Sud apparaît comme un soulèvement largement spontané et brutal Ayant à sa tête des figures majeures de leaders En réalité, ce sont les inégalités sociales qui sont à l'origine de l'insurrection Les salaires des ouvriers de la canne sont bas, un meilleur partage des terres est réclamé Pourtant, les autorités préfèrent résumer les actes commis par une soif de violence et une haine du blanc Ensuite, si l'insurrection prend naissance à Rivière-Pilote C'est parce que le Sud de l'île est alors majoritairement occupé par une petite bourgeoisie rurale naissante Et une paysannerie noire déterminée à préserver son indépendance foncière Et qui garde en mémoire les traditions de résistance Les insurgés sont en majorité des ouvriers agricoles Des petits propriétaires et parfois des propriétaires d'habitations comme Eugène Lacaille Toutefois, dans son ensemble, la petite bourgeoisie de couleur ne se mobilise pas Bien qu'exclus des carrières les plus prestigieuses et de toute représentation politique Ces bourgeois choisissent prudemment l'ordre et la loi Dans la perspective d'une assimilation républicaine Après l'insurrection, une scission politique s'observe Les blancs créoles antirépublicains refusent les alliances avec les mulâtres républicains Lors des élections de l'Assemblée constituante en 1871 Sur le plan économique, leur position dominante n'est pas remise en cause Mais les tensions raciales sont vives dans un contexte marqué Par l'impérialisme blanc avec les conquêtes coloniales de la République en Afrique et en Asie En Europe, c'est l'apogée du racisme scientifique avec, entre autres La parution de l'ouvrage d'Arthur de Gobineau entre 1853 et 1855 Essai sur l'inégalité des races humaines En Martinique, l'élite blanche craint d'être concurrencée Voir remplacée par une élite de couleur Ce qui explique les entraves à l'accès à l'éducation pour la population noire En métropole, comment les événements sont-ils perçus ? Les débuts de la Troisième République sont confus Il faut attendre l'année 1873 pour que les événements soient évoqués à l'Assemblée nationale A cette occasion, un débat a lieu entre les députés conservateurs Représentant les blancs créoles et la minorité républicaine Victor Schellcher répond alors aux accusations de « pays de sauvage » Et minimise l'impact de l'insurrection pour désamorcer les attaques Il parle donc d'une minorité de malfaiteurs Qui ne remet pas en cause la stabilité de la colonie Car le désordre causé par l'insurrection stigmatise les noirs Et favorise la domination des blancs En 1880, des actions sont menées pour obtenir la grâce des condamnés Au Conseil général, de proches fait voter une motion Avec 21 conseillers sans savoir que dans le même temps à Paris Schellcher, alors député de la majorité A obtenu une loi d'amnistie pour les insurgés de 1870 Et les communards de 1871 Ainsi, le Conseil général de la Martinique Adresse des félicitations à Schellcher pour son initiative Que dire de la mémoire des événements ? Le Conseil de guerre qui instruit les procès des insurgés Fait de l'assassinat du blanc codé un crime odieux Le point central des charges contre les inculpés Ainsi, la mémoire collective retient d'abord l'affaire Codé Il faut attendre un siècle dans les années 1970 Pour que cette page d'histoire soit renommée L'insurrection du sud de la Martinique Suite aux travaux d'Armand Nicolas et de Gilbert Pagot La première commémoration officielle s'est déroulée dans les années 1970 À Rivière-Pilote En 1984, la mémoire de l'insurrection du sud Est gravée dans des rues du bourg de la commune Aujourd'hui, le grand public s'est approprié le surnom de Lumina Une des héroïnes de l'insurrection à travers des lieux Et monuments de l'espace public Et grâce aux recherches de Gilbert Pagot De Christine Chivalon Sans oublier le travail de mémoire Fait par l'Union des femmes de la Martinique Et certains artistes Que faut-il retenir ? Les procès des insurgés se soldent par des peines exemplaires Cette insurrection a peu d'impact sur les conditions de vie des paysans Mais à des conséquences politiques La mémoire populaire retient d'abord l'affaire Codé Mais c'est grâce au travail des historiens et des associations Qu'elle devient l'insurrection du sud Et que le rôle des femmes est reconnu Pas ni longtemps, si longtemps qu'il s'a Maigre, volté, assoubitation Reclamé, t'es basé, ischiou Mais c'est bien Mais c'est beaucoup Mais c'est plus